Bonjour à tous, c'est CactoBeats. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pourrais dire pour une première vidéo parce que ça fait deux mois que j'ai rien sorti. Aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai pas sorti de vidéo et on va aussi parler des prochains projets à venir, notamment avec des artistes, des feeds, des amis, enfin ça va être assez fou, c'est parti ! Si on devait réorganiser ou classer ces trois dernières années, je dirais que la première c'était vraiment de la création au sens pur. On pouvait faire des courts-métrages, on pouvait faire des clips, ça partait dans tous les sens, il y avait des tutos et tout, mais au final on s'y retrouvait. Donc la deuxième année ça a été une petite mise en place de tutoriel où je dévoilais petit à petit mes secrets sans trop en donner. Mais c'est à la troisième année où là ça commence à devenir un truc de dingue. Alors cette année, je sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu plein de contacts en même temps. J'ai pu produire quelques artistes à La Réunion, en Roumanie, en France, c'était assez incroyable, mais surtout j'ai pu faire plein de feeds assez marrants avec les amis. Et c'est vraiment sur cette voie-là que j'aimerais continuer plus tard, m'amuser en fait. Parce que j'ai l'impression que je mets un peu trop la pression des fois pour YouTube et j'aime bien souffler un petit peu. Donc j'espère que le futur contenu qui sera peut-être un peu plus cool vous plaira tout autant. En tout cas, je serai beaucoup plus naturel, je suppose. Il y a encore un petit souci derrière ma chaîne YouTube, c'est que maintenant, ok, je peux faire un peu ce que je veux, des courts-métrages, des feeds, etc. Et ça c'est vraiment chouette. Mais j'ose pas encore mettre mes musiques en ligne, en tout cas sur la chaîne principale. Et j'ai bien dit chaîne principale parce que je vais vous annoncer bientôt, attention roulement de tambour, une chaîne secondaire. Mais c'est pas pour tout de suite. Garde-le dans un coin de ta tête, il y aura une chaîne secondaire où je vais poster toutes mes musiques, mes instrumentales, etc. Ce sera assez régulier, beaucoup plus régulier que cette chaîne principale. Pourquoi j'ai arrêté YouTube ? Et bien en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant les 1000 abonnés, j'ai dit une phrase super bête, vraiment j'aurais jamais dû la dire, c'était à 1000 abonnés, il y a 1000 euros. Je suis un peu stupide. C'était une phrase vraiment stupide, je pense. J'ai décidé de les claquer, tout simplement, pour une vidéo. Enfin, ça me servira un peu pour le futur, mais on verra ça dans cette vidéo spécifique. Donc, on se retrouve avec moins 1000 sur mon compte. Ça picote, on va pas se mentir. Donc j'ai quand même un peu décidé de bosser pour rentabiliser ces 1000 balles. Donc j'ai bossé pendant deux mois dans la restauration. Ce qui fait que je dormais à peu près jamais. Enfin si je dormais quand même un petit peu, mais du coup je dormais tard jusqu'à midi, et ensuite je reprenais le boulot. Ma vie est vraiment cool, sauf que j'avais pas le temps de faire des vidéos. Et la fatigue physique se lie beaucoup avec la fatigue mentale. Comment dire ? J'avais vraiment la flemme. Intersidérale. Bref. Pendant ces deux mois, j'ai pu prendre un max de recul. Donc cette année, ça va envoyer du lourd. En tout cas, j'ai plein de bonnes idées, et j'espère qu'elles vont pouvoir se réaliser. Donc on oublie tout de suite les tutoriels super compliqués, où on comprend rien. Il y aura de la composition. Mais il y aura aussi des feats avec des gens improbables, comme ma femme. Avant ça, on va mettre notre petit casque, et c'est parti ! C'est parti ! Ça, c'est pas improbable. Mais par contre, il y aura aussi des artistes, plus ou moins connus, plus ou moins parce qu'il y a quand même Téton du 38 dans les bacs. Et je préfère pas en parler pour l'instant. Appelez-moi Téton du 38 ! Mais il y aura pas que des feats, parce que j'aime bien aussi être tout seul sur cette chaîne. Il y aura aussi des tests, des reviews sur les instruments de musique, sur des logiciels, et des trucs un peu drôles. Mais les trucs drôles, c'est marrant, j'aime pas en parler. Bon, maintenant qu'on parle des nouveautés, j'aimerais parler d'un truc que j'aimerais faire beaucoup plus, c'est vous inclure dans les vidéos. Donc c'est-à-dire que via Instagram, Facebook, Messenger, les commentaires YouTube, on va beaucoup plus participer, et on va pouvoir faire des petits trucs ensemble. Et ça, ça va être assez marrant. Vu qu'on est encore dans les annonces officielles, j'ai décidé de vous annoncer la création d'un compte qui s'appelle TikTok. Ça peut paraître bizarre, pourquoi CactoBeats, il est jamais présent sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Mais TikTok était la bonne plateforme de transition pour faire un peu des shorts, des reels. Je vais pouvoir vous partager des petites techniques, des petites bêtises musicales, notamment je pense à faire une musique en faisant des crêpes. C'est quand même bizarre. Mais je l'ai fait, pour toi. Il y a d'autres petits trucs comme des petits tips, comment composer des petits hi-hats, comme ça. Je te montre une image et on en parlera sur TikTok. Attention. J'en dévoile pas plus, rendez-vous sur TikTok pour la suite des histoires. Ça veut rien dire. Je te mets vraiment à finir cette vidéo en vous remerciant beaucoup, parce que même à l'étranger, au fin fond du monde, en Roumanie ou je sais pas où, je me sens toujours avec vous. Et ça fait plaisir de discuter via Instagram, via YouTube, Facebook, ça fait très plaisir. Je vous promets que là, il y a du lourd qui arrive. Tenez-vous prêts, la semaine prochaine, on démarre avec du sacré niveau. A très vite sur les sensées de la vie. J'suis pas sûr de la fin quand même. Ouais. Sous-titrage ST' 501